Salut les amis, c'est Manu. Alors, par où commencer ? J'en appelle déjà à tous les routiers à foutre le bordel, à manifester, parce qu'on n'y arrive plus dans cette vie de merde. Moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler et de prendre ce que l'État me donne. C'est moi, je vais arrêter de donner. Et qu'on ne traite pas de fainéant, ça fait 20 ans que je travaille, mais tu redonnes 90% à l'État. Tu travailles pour te détruire la santé et pour qu'il y ait un mec qu'on paye avec un parapluie comme ça, dès qu'il y a le président et qu'il pleut. Le président ne peut même pas tenir son parapluie, il faut qu'il y ait un mec qui arrive, tapis rouge. C'est une honte, donc j'arrête de taffer. Tu travailles, tu payes tout, impôts, taxes. Et puis quand tu t'en sors, tu as des factures qui arrivent. Ah bah tiens, un rappel d'EDF. Ah bah ça, ça, ça. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Donc moi, j'appelle tous les routiers. Eux, ils pourraient foutre un peu le bordel, quoi. Ils l'ont déjà fait, mais il faut que les routiers soignent solidaires et il faut qu'on soigne solidaires avec eux. Parce que les routiers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent bloquer les stations de service. Et là, si les gens n'ont plus d'essence, là, c'est foutu, là. Ils n'ont plus d'essence, ils ne peuvent plus aller au boulot. Ça bloque tout. Ça bloque tout. C'est ça qui ferait le changement. On est combien ? On est 68 millions en France, là. On est quoi ? On est, je ne sais pas. Un peu plus de la moitié comme nous qui sommes dans la merde. Tu travailles. T'es deux à travailler, tu y arrives tout juste. T'es tout seul. Tu n'arrives pas. Donc moi, maintenant, je vais arrêter de taffer. Qu'on ne dise pas que je profite de l'État. Parce que celui qui dit ça, c'est qu'il a la rondelle ouverte. Il ne l'a pas encore comme la porte des étoiles. C'est tous les jours, il en mange. Et quand il l'aura comme ça, énorme. Là, il comprendra. Ah oui, t'as raison. T'as 20 ans que tu travailles. Pour gagner quoi ? Je ne peux même pas aller voir ma famille en Normandie pour Noël. Et ce n'est pas de cette année. Ça fait deux ou trois ans. Avant, je donnais 60, 70 euros à chacun de mes neveux. La famille a grandi. Je n'ai pas mal de neveux et nièces. Je peux leur donner quoi, là ? Des pommes de pain ? Non, il faut arrêter. Noël, j'ai quoi ? Je ne fais même pas Noël. Noël, c'est bien. C'est bien quand tu es riche, Noël. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'adore faire des cadeaux plus qu'en recevoir. Mais je n'en veux pas et je n'en ferai pas. Parce que je ne peux pas. Mes impôts, ça fait deux ans que je ne les paye plus. Pareil, ça, c'est fini. Je ne paierai plus d'impôts. Il faut arrêter d'avoir peur. Oui, tu ne peux pas payer. Hop, ils te mettent 10% pour que tu puisses encore moins payer. Voilà où on est le système. On laisse crever les SDF avec les systèmes anti-SDF, là où tu as des pics partout, où tu as des douches anti-SDF, là depuis longtemps. Bientôt, les CRS ont le droit de les matraquer pour qu'ils dégagent les pauvres SDF. Putain. Et nous, on paye la ministre. Il y a eu plein de vidéos qu'on dit ça. Celles qui ne gagnent plus 8000, mais 5000. J'ai été obligé de ressortir les habits de la cave et de bouffer des pâtes. Comme dit Battaf, c'est pâtes à les aromatises au caviar ou à la truffe. Je rigole, mais ce n'est pas du tout marrant. Bon, on s'est berner complètement. Mais avant, tu pouvais encore partir en vacances. Ça, c'est quoi ? Ah ben, j'ai travaillé toute l'année. Moi, je suis en Auvergne. Bon, allez, les enfants, je vous emmène au bord de l'Allier. On va faire un barbecue. J'ai travaillé toute l'année. On peut se faire ça. Non, on ne peut même pas, de toute façon. C'est révoltant. C'est vrai que je suis vachement mon pote Jimé Platin, qui fait des vidéos où il explique vachement mieux les choses que moi. Où, c'est vrai, tous les gens mettent like, like. Faut voir des panneaux avec gouvernement. Tu vois trois requins et tu vois tous les petits poissons. C'est les citoyens qui bouffent les trois requins. Mais il faut le faire. C'est bien beau d'envoyer des images et de liker, contre liker, sur contre liker. Il faut bouger. Donc, je me dis, comme dit Jimé, il faudrait que les gens ne payent plus leurs impôts, ne payent plus leurs taxes télé, leurs taxes d'habitation. Mais les gens, non, ils ont peur parce qu'ils vont se prendre des agios. Mais si tout le monde fait ça ? J'avais déjà fait une vidéo une fois là-dessus où là, Jimé, il dit, bon, on bloque l'autoroute et tous les gens, ils passent au péage gratuit. Voilà le truc à faire, mais combien vont le faire ? Moi, je voulais faire pareil. Tu vas au Leclerc, tu prends tes courses et tu te casses. Tu fais ton essence, tu te casses, mais combien vont le faire ? Moi aussi, j'essaie de faire des actions comme ça, c'est pas la peine. Le meilleur truc que je vois, c'est les routiers. Mais nous, il faut qu'on soye avec les routiers. Pourquoi on n'entend plus parler des routiers ? Donc, même si les CRS viennent, parce qu'ils viendront pour casser la gueule à tous ces gens-là qui manifestent, on a vu avec les lois travail, t'as plus le droit de manifester maintenant. T'as juste le droit d'ouvrir ta gueule sur Internet et que ça ne change rien, comme je suis là. Et là, c'est un appel à la grève des routiers. Il faut être solidaire avec les routiers. Donc, l'État, ils vont dire, bon, allez, les CRS, on va vous filer une petite prime de 100 balles chacun, ou 300, ou même 100 balles chacun, puis vous matraquez la gueule aux gens et qu'ils dégagent. Non, si on est solidaire avec tous les routiers, si on est tous solidaires, putain, il y a moyen que les choses changent, s'il n'y a pas d'essence. Déjà, les gens qui ne font donc plus d'essence, pendant une journée déjà, mais là, pendant des semaines, que les gens ne fassent plus leurs courses pendant des semaines et que les gens n'avaient plus travailler pendant des semaines, voilà ce qu'il faut. Sinon, on n'y arrivera jamais. C'est complètement berné par l'État. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de l'ours polaire qui n'a plus rien sur la banquise. Je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs rien que pour ça, mais on préfère foutre de la neige artificielle pour que les gens, ils racent 50 balles pour faire du ski, pour une journée. Parce que les ours polaires, ils n'ont pas d'argent, donc on ne peut pas leur taxer 50 balles aux ours polaires. Alors, on les laisse crever. Donc, il faut se sortir les doigts du cul. Moi, je ne paye plus d'impôts, je ne travaille plus. Donc, là, c'est fini. J'ai pu avoir de baraque, mais bon, un coin, un coin, plus d'un tour sous son aile. Donc, je ne dirai pas ce que je vais faire sur Internet parce que là, boum, direct. Et encore, c'est ce que je fais, j'ai le droit. Donc, je pourrais... Mais pour l'instant, je ne préfère pas en parler. Mais voilà. On peut te couper l'EDF, là. On doit me couper l'EDF, d'ailleurs. Ça fait des mois, mais... Enfin, des mois, ça doit faire un mois. Et le mec, il est obligé d'entrer chez moi vu que c'est la trêve hivernale. Le mec est obligé de venir pour me changer le compteur, là-haut, je ne sais pas quoi. Donc, je suis un tout à clé. Donc, tant qu'il ne sera pas les flics ou les huissiers, il ne rentrera pas à la maison. Quand on me dit, c'est la trêve hivernale, on ne peut pas te couper. Mais on ne peut pas te couper, ça veut dire quoi ? On peut te laisser un radiateur, tu allumes deux lumières, tu branches un truc et ça pète. Bah, vous appelez ça comment, vous ? Dès que tu branches un truc, paf ! Putain, travailler pour ça ? Et si je vois une assistante sociale, là, je suis au Chôme-Dus, j'ai 1200 et que j'ai cotisé depuis longtemps. Ah non, mais nous, on n'aide que les gens au RSA. Mais regardez, les 1200, tout part dans les factures et encore, je ne peux pas tout payer, je n'ai rien à manger. Ah, mais on ne peut rien faire. Bon, on vous donne un bon pour aller au secours catholique. Ah bah, putain, ouais, je préfère être dans ce cas au RSA, avoir des APL, avoir des bons de bouffe, avoir... On paye même des vacances, tu as des bonnes vacances. Pourquoi je n'en profiterais pas alors que je travaille ? J'ai toujours travaillé, moi, tout ce que j'ai ? Ah, vous êtes au-dessus. Ah, c'est limite, les assistantes sociales vont me dire « Mais vous n'avez pas honte de venir nous voir avec 1200 euros ? » Putain ! Voilà. Voilà cette France. Tu as beau leur dire « Mais j'ai deux dossiers de sur-endettement, je dois 13 000 euros à la banque. J'avais pris un crédit de 20 000 il y a 8 ans. Donc, j'en ai remboursé. Sur 21 000, à peu près, j'ai dû rembourser, je pense, déjà 20 000. Ils me disent qu'il me reste encore 13 000. Il y a un souci. Et les banques harcèlent. Les banques harcèlent. Donc, quand ils appellent, Natixis, t'as pas payé un mois une facture de 230 balles. Alors, message très... Ils essayent, mais moi, ça marche pas avec moi. Parce que je sais comment ils agissent. Ils ont même appelé ma famille. Ils ont appelé une ex d'il y a 5 ans. Tous les numéros qu'ils avaient, c'est interdit par la loi. Et quand ils appellent, le message, tu croirais qu'il va y avoir une bombe atomique si tu réponds pas. Je vais vous faire écouter, tiens. Alors, c'est veuillez nous rappeler de toute urgence et ça insiste. Et tous les jours. En disant, vous allez être très mal si vous nous répondez pas. Voilà, voilà. Donc, eux, pareil, gros fuck, parce que je me déclarais, bah, SDF, hein. Écoute-moi ça. Tu vas voir. C'est déjà le truc qui fait pas peur. Bon. Voilà. Et c'est ça tout le temps. Message de toute urgence. Veuillez me rappeler dans les plus brefs délais. Et c'est comme ça tous les jours. Si ça, c'est pas du harcèlement moral, j'y comprends rien, quoi. Ah bah, c'est les banques. Faut pas rigoler avec eux. Ça, tu vas prendre un crédit, on va pas te dire, ah mais 5%, c'est 5% de 20 000. Donc, c'est-à-dire, vous paierez 5% de 20 000, ça fait 1 000 euros, quoi. Hein. Non, non. C'est 5% par mois, ou enfin, bon, je sais pas comment ils calculent. En gros, c'est pas un crédit à 200%, mais c'est pas loin, quoi. Donc, je voudrais une bonne manif avec les routiers qui bloquent tout, qu'on attend de les fêtes de Noël. Moi, je m'en fous, j'ai pas de diamant, mais pour pas que les gens, pour pas que les gens, qu'ils puissent faire leurs courses pour Noël, qu'ils puissent acheter bientôt du rhinocéros, tu trouveras dans les rayons pour les fêtes de Noël. Tu trouves du zèbre, du lama, du crocodile, et après, les gens, ils disent, putain, ils tuent les rhinocéros, quelle aberration, mais bientôt, on aura de la girafe et de l'éléphant dans nos assiettes. Voilà. Du guépard. Je suis sûr que ça doit se faire. Ça va être quoi, les nouveautés, cette année, je me le demande. Peut-être de l'ours polaire, tiens. Plutôt qu'ils crèvent, on va les faire crever avant, puis on va les vendre, ça nous fera de la thune. Voilà. Donc c'était un petit coup de gueule, ouais. Parce que je les vois bien, les remarques. Ah, tu as profité de l'État, bah ouais, mais toi, mon pote, si t'as pas compris ça, toi, tu te fais enculer, toi, par l'État, tu crois que c'est mieux, tu travailles pour quoi ? Sérieux. Je parle pas, faire des, une révolution, ouais, t'enlèves tous les bourges, déjà, qui la feront pas, tout, pratiquement tous ceux qui votent, tous ceux qui sont à droite, tous ceux qui t'envoient des charses, à la con, qui servent à rien, là. Donc, tous les gens qu'ont peur, ah, mais si je veux pas travailler, je perds un peu de salaire, mais oui, mais on y arrivera jamais, faut que les routiers bloquent tout. Alors, message à tous les routiers, tout le monde peut être solidaire avec vous, quoi. Enfin, tout le monde, tous les pauvres, tous les, il y a même plus de riches, c'est plus, il y a plus de classe moyenne, c'est tes riches ou tes pauvres. Soit tu t'en sors juste, juste, tu travailles pour rien, pour payer tes factures. Soit t'es à fond dans la merde, soit t'es bourge, soit alors là, tu gueules parce que tu gagnes que 5000 euros, et que tu bouffes des pattes, mais putain, la connasse celle-là, comme tous, quand tu vois le, le, la tripotée de, d'enculé qu'on voit à l'Elysée, là, faut qu'il y ait un mec qui tienne le parapluie à l'autre, faut qu'il y ait un majordome, car c'est nous qui payons toutes ces merdes. Par contre, nous, c'est travail et ferme ta gueule. Travail et ferme ta gueule. Si t'as un patron qui est con, t'arrives une demi-heure à la bourre, il va te pourrir comme un chien. Par contre, tu peux faire 12 heures par jour pour lui, là, il va pas te pourrir. C'est bien. J'en ai marre de ce monde de merde. Donc on va me dire, quitte la France. Non, non, je suis né ici, c'est pas à moi de quitter la France. Je ne veux pas quitter la France. Et j'ai encore le droit de dire qu'on est dans un monde pourri, où on se fait sodomiser en profondeur, et c'est pour ça que je ne travaille plus, que ça ne sert à rien, par te détruire la santé. Je préfère rester chez moi, à faire des vidéos, ou à écouter de la musique, à faire mon ménage, mon rangement, et je ne vais pas en chier plus que j'en chie là. Parce qu'on me filerait des aides. Parce que là, ah mais monsieur, vous êtes au-dessus du seuil, vous n'avez rien. Rien du tout. Donc si vous auriez moins, là j'ai travaillé, je travaille encore en mois de juillet, août, septembre, j'ai fini au mois de novembre. J'ai travaillé du 1er au 17 novembre. Donc je suis soudeur, j'ai travaillé, c'est contradictoire, mais j'ai travaillé à la Banque de France. Et donc du 1er au 17, j'ai eu, allez, on va dire, 1100 euros de paye. J'ai un complément de chômage, parce que j'ai fait moins de, je ne sais plus combien d'heures là, j'ai eu 150 d'acédic. Ça m'a fait 1250. Pour travailler 17 jours, me lever tous les matins, travailler 8 heures par jour, du lundi au vendredi, j'ai eu 1250. Alors que si, je serais resté au chôme du tout le mois, j'avais 1200. Donc j'ai travaillé 15 jours pour 50 euros en gros. Donc divise 50 euros en 15 jours, tu vas voir, j'ai travaillé pour aller 2 euros, 2 euros par jour. Et après, on va dire, quand je vais dire pareil, ah bah j'aurais été mieux d'être un mot au chômage à rien branler, j'aurais gagné pareil. Les gens vont pas comprendre, mais, hé, sortez-vous les doigts du cul à un moment donné, quoi. Bon bah, j'espère que, j'espère que j'essaie de poster ça sur tous les, tous les blocs de routiers, tous les groupes de routiers, quoi. On attend un peu les fêtes, et puis, début janvier, là, après le jour de l'an, les routiers, ils bloquent tout, quoi. Ils bloquent les PA, ils bloquent surtout les stations, services, ça, ça pourrait marcher. Si nous, on est solidaires avec eux, si tout l'ensemble, quand on marre, juste qu'ils cliquent, ah ouais, c'est pas bien ce que tu dis, si tout le monde est solidaire avec eux, on pourra faire quelque chose, je pense. Allez, ciao les amis, ceux qui m'aiment pas, ils peuvent aller se faire fucker, les autres, bah un gros bisou.